Bonjour Lison Daniel, aujourd'hui vous êtes Lison Odette, un rouage indispensable de France Inter. Merci de le dire Nicolas, merci de le dire. Bonjour, bonjour à tous. Vous me remettez ? Sixième étage, gauche-droite, gauche-gauche, vous reprenez à droite, demi-rondade, pas de bourré, pas de bourré. Vous sautez par-dessus ce Klauda Skolovic qui s'est endormi dans le couloir, vous reprenez à gauche et hop, bureau 6F41, c'est là. Odette, la standardiste de France Inter, celle qui prend les questions et les remarques des auditeurs, qui les sélectionne et qui vous les envoie ensuite. Bah oui, vous croyez que ça se fait tout seul ? Comme le linge et le carrelage Nicolas ? Bah non ? D'ailleurs, je dois dire que ce rôle de l'ombre me chagrine un peu. Moi aussi, j'aimerais qu'on m'entende, qu'on m'écoute. Moi aussi, je veux répondre, je peux répondre aux questions des auditeurs. Alors, je me suis fait une petite place dans la matinale de France Inter aujourd'hui. Et voilà, je vais m'y employer pour voir un peu ce que ça fait. Allons-y, premier auditeur. Oui, bonjour, Pierre-Yves, merci de prendre ma question. Je voulais savoir ce que vous pensiez des avancées actuelles en physique quantique, tels que les débats sur la matière noire, souvent confondus à tort avec l'antimatière. C'est bien regrettable, d'ailleurs. Merci Pierre-Yves. Comment dire ? C'est une excellente question. Pour être concise, je dirais qu'en effet, on sait qu'il n'y a en moyenne qu'une particule d'antimatière pour un milliard de particules de matière. Donc l'antimatière ne joue aucun rôle dans l'univers aujourd'hui, alors que la matière noire est prépondérante. Vous me regardez avec des yeux ronds, Nicolas, il n'y a pas que vous. Moi aussi, je bouquine. Allez, deuxième auditeur. Mais maman, c'est bon. Oui, bonjour, je m'appelle Mathéo et je voulais savoir pourquoi est-ce que Léa, elle a toussé hier pendant l'interview si elle n'est pas malade ou quoi et si maintenant ça va mieux. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Bonjour Mathéo, merci beaucoup pour ton message. Quelle jolie voix d'enfant, très réaliste. Pour les auditeurs, je vous rappelle l'incident d'hier. Et aller jusqu'au bout de tous ces fantasmes, ça veut dire... Pardon, excusez-moi, je veux bien de l'eau. Voilà, tu sais Mathéo, Léa Salamé, c'est une très belle mécanique, très fonctionnelle. Mais comme toutes les technologies de pointe, elle peut être fragile. Et hier, elle a tout simplement manqué d'hydratation. Mais ne t'en fais pas, je vais veiller personnellement à ce qu'elle boive correctement aujourd'hui pour que ce genre d'incident ne lui arrive plus. Une dernière question peut-être ? Ouais, allô, j'ai acheté un lave-vaisselle en Castrap Silence Plus il y a deux mois, là. Hier, j'ai fait un gîner avec les potes et depuis le truc qui bug, il me fait erreur 614 de longue. Ça me rend fou, en fait. Ça arrive tout le temps, excusez-moi. Ça arrive tout le temps, excusez-moi. C'est le numéro du standard qui diffère d'un chiffre seulement d'un SAV d'électroménager. C'est insupportable, je sais. Mais j'ai été obligée de me spécialiser. Bah oui, Mathilde, il n'y a pas que des profs de français qui nous appellent, première nouvelle. Alors, Julien, vous démontez le filtre qui, sur ce modèle, je crois, est sous le bras de la vache. Nettoyez-le à l'eau claire, puis faites un cyclavide à 90 degrés avec du vinaigre blanc et du sel pour adoucir le calcaire. Vous ne serez plus embêtés, normalement. Oh, c'était plaisant de répondre aux questions des auditeurs, pour une fois. Je pourrais revenir ? Ah, formidable. Léa, n'oubliez pas, églou, églou, églou. Bonne journée.